La pire semaine de ma vie Ou presque Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo Bienvenue mes très chers amis J'espère que vous allez tous très bien Moi ça va pas, ça va pas Cette fois-ci c'est pas à cause des DS Mais c'est à cause de cette semaine, vous avez pu le voir au titre Ça a été la pire semaine de ma vie Enfin, c'était un peu exagéré Mais franchement j'ai passé une semaine horrible En fait j'étais malade J'ai été malade, j'ai souffert d'une otite Et en fait cette otite a amené plusieurs problèmes Seulement des problèmes au niveau de la respiration Des problèmes au niveau de l'épaule Des problèmes au niveau de l'oreille Donc j'avais vraiment mal de partout 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 Et ça arrivait dès lundi De lundi jusqu'à mercredi Je souffrais mais Mais d'une manière atroce Mais atroce Pour vous donner en fait ce qui se passait vraiment C'est que j'avais une inflammation extérieure de l'oreille Donc au niveau du tympan Et donc dès que je bougeais un peu ma tête en haut ou en bas Ça me faisait une sorte de piqûre Mais vraiment intense au niveau de l'oreille Qui se référait directement dans mon épaule gauche Donc de lundi jusqu'à mercredi J'ai souffert mais les gars Mais d'une manière Intense Intense Surtout Qu'il n'y avait pas de médecin Donc moi lundi j'appelle le médecin Occupé Mon autre médecin que je vais d'habitude Elle prend plus de rendez-vous d'urgence Donc je me retrouve un petit peu Tout seul Tout seul face à moi-même Donc là je prenais des doliprane Voilà Ça faisait rien Après par chance J'ai réussi à avoir un médecin mercredi je crois Ça m'a donné les petits antibiotiques Là ça fait plaisir Je me les mets 5 coups dans l'oreille le matin le soir Ça va un petit peu mieux depuis Mais franchement c'était une galère Bon je vous raconte un petit peu comment s'est passé cette semaine Parce qu'elle était un petit peu étrange Il n'était pas comme d'habitude Lundi voilà j'ai souffert Mais j'ai vu les cours presque pareil Sauf que mercredi qu'est-ce qui s'est passé ? Non seulement j'étais malade Mais en plus j'avais deux coles d'affilé Une coles d'anglais Que j'avais préparé le week-end Vraiment j'avais fait un truc de ouf J'ai eu 10 Comme d'hab pour pas changer Et une coles de maths Où fallait écrire au tableau Avec mon bras jamais mal Autant vous dire que j'ai passé un mercredi très très compliqué Surtout que j'avais une éval en plus Donc je vous en parle pas Je vous en parle pas comment j'ai souffert Je vous en parle pas J'ai souffert et tout Mercredi la médecin elle me voit Je suis comme ça Vraiment en train de mourir En train de mourir Elle me dit non demain tu prends une journée de congé Donc elle m'a donné une petite ordonnance Qui est juste ici Jeudi je suis pas allé en cours tout simplement Je suis resté reposé Couché vers 23h quelque chose comme ça Je me suis réveillé 3 fois dans la nuit Pour me réveiller une bonne fois pour toute à 12h30 Donc autant vous dire que j'avais vraiment besoin de repos Là j'étais vraiment au bout de mes réserves Ça faisait 4 jours Enfin 3-4 jours que je dormais pas Ou très peu Je faisais quoi 3h par nuit Parce que ça m'empêchait de dormir en fait Et donc voilà j'étais vraiment J'étais au bout J'avais plus d'énergie vitale J'arrivais plus Et là je vous dis ça m'a vraiment requinqué J'ai réussi à retrouver les énergies vitales C'est pour ça que vous me voyez un petit peu comme ça Pas comme mercredi où j'étais vraiment un zombie Pour ceux qui sont dans ma classe Vous l'avez bien vu je pense Vraiment c'était galère Le fait d'être malade Le seul moyen que j'avais de plus Entre guillemets sentir la douleur C'était de travailler Donc j'ai travaillé cette semaine Mais comme un chien J'ai jamais travaillé autant Voilà Tout ce que j'ai fait pour réaliser par exemple mon DS Voilà tout est là Voilà c'est des feuilles recto verso C'est pas mal Franchement c'était pas mal J'ai jamais fait autant de trucs Je suis assez content de moi J'ai bien réalisé Ce matin ça s'est passé plus ou moins bien Je suis assez content de ce que j'ai fait Mais voilà ça reste un DS de maths En attendant de voir les résultats Et puis voilà au final je me suis bien débrouillé Vendredi Bon j'étais malade jeudi Donc j'avais une évaluation le lendemain En physique Bon je me suis Je n'ai pas trop réussi à bien travailler Ma note elle va pas être superbe Mais voilà c'est une évaluation C'est pas grave Le plus important c'était ma santé surtout Et le fait d'être malade Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses Beaucoup de choses C'est qu'en fait quand t'es en prépa Tu penses qu'à ça Donc tu penses pas à ta santé Tu penses pas à ton équilibre physique A ton équilibre mental Tu penses qu'à avoir des bonnes notes Tu penses qu'à être le meilleur de toi même Et donc tout ça Ça te fait oublier un petit peu Les choses essentielles Quand j'étais malade dans mon lit là A midi Je me suis dit Mais j'ai vraiment J'ai eu une phase Où j'ai réfléchi à ma vie Très honnête J'ai réfléchi à ma vie Je me suis dit Ok Prends toi une pause Regarde tout ce que t'as fait Depuis le début de l'année Sois fier de toi Voilà J'étais content Je me réalisais pas trop J'étais dans le truc Mais là j'ai vraiment eu une pause Histoire de réfléchir A tout ce que j'avais accompli Et J'ai regardé aussi Où est-ce que je voulais aller Est-ce que ce que je faisais C'était bien pour Ce que je voulais faire Et donc il y a eu Cette petite période De réflexion Qui m'a été très très utile Ça m'a permis De me ressourcer mentalement Et je vous le conseille D'ailleurs si vous êtes en prépa De le faire De vous dire Ok Qu'est-ce que j'ai accompli Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui va bien De réfléchir un petit peu A toutes ces choses Pour voilà Faire un petit bilan De fin d'année Entre guillemets Parce que je vous jure Que ça ressource Et ça donne beaucoup de mental En plus J'ai vu qu'on atteignait Bientôt les 1000 abonnés Je vous remercie les gars Ça me fait extrêmement plaisir Rien de mieux Pour éviter la maladie C'est le bonheur mental Voilà 1000 abonnés Ça me ferait très très plaisir Et en plus Ce soir Qu'est-ce qu'il y a ? Match de foot de la France On espère qu'ils vont gagner Ne vous inquiétez pas J'ai toujours le maillot sur moi Ça fait plaisir En tout cas Je vous souhaite à tous Et à toutes Un bon week-end Je vous envoie plein de bisous Et à la prochaine Travaillez tous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada